Générique ... La troisième édition du gala des PME a été lancée. Les supporters ivoiriens pourront bientôt se procurer leur nouveau maillot. Et nous fermerons cette édition par l'histoire de ce monsieur qui s'est fixé un objectif pas très commun. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Le crowdfunding est un instrument innovant au financement des PME. C'est le thème de la troisième édition du gala des PME de Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a accueilli le mercredi 22 mai le lancement de cet événement. Selon les organisateurs, cette édition se tiendra le 19 juillet prochain à l'Hôtel Ivoire. On a constaté que les banques ont des difficultés à nous accompagner. Nous avons un modèle d'accompagnement, un modèle de financement qui est le financement participatif que les Américains ont nommé le crowdfunding. Nous allons inviter des experts de l'AMF, de la BRVM et même du ministère des Finances qui nous diront un peu les réglementations et tout ce qu'il y a à suivre pour pouvoir se lancer sur ce type de financement. Plusieurs innovations ont été annoncées pour cette édition. Parmi elles, la mise en place d'un espace dédié aux rencontres B2B permettant aux PME d'échanger directement avec des investisseurs potentiels et des institutions financières. Voilà quelques innovations citées. Donc le pôle emploi, la cérémonie qui va se faire en une journée, le lendemain la balade touristique avec nos pays invités, le Maroc et la France et également nos partenaires et les PME lauréates. Et aussi, il faut dire que cette année, nous sommes revenus sur les critères de sélection parce qu'il y a des TPE et des start-up qui nous ont interpellés. Donc en termes d'innovation, nous allons aussi leur offrir un cadre d'apprentissage et de conseil histoire de devenir aussi des PME. Les organisateurs ont également souligné l'importance de cet événement dans le contexte économique actuel où les PME jouent un rôle crucial dans la croissance et le développement du pays. La 11e édition du Prix Africain du Développement s'est tenue à l'hôtel Palm Club rassemblant des représentants de 15 pays africains. Placée sous l'égide de l'UNESCO, cette édition avait pour thème « L'Afrique pour un développement durable et les perspectives pour des lendemains meilleurs ». Nous, une pièce comme l'OMG Coupades, nous voici aujourd'hui à la 11e édition du Prix Africain du Développement. Le Coupades, c'est la commission d'administration du Prix Africain du Développement. Cette histoire qui a commencé depuis 2012-2013, nous sommes aujourd'hui à la 11e édition. Aujourd'hui, des aînés, des mommants, des petits frères, des grands frères, tous rassemblés ce soir pour cette édition des loyales, pour nous aider à assister à la série. Et je pense que c'est un monde construit pour que la Côte d'Ordre du Développement se s'est relancé. Cet événement a vu la participation de plusieurs acteurs politiques, administratifs, culturels et du monde des médias, tous distingués pour leur contribution significative au développement du continent africain. C'est mieux d'être honoré à titre costume que de le faire à titre costume. Voilà, alors pour nous, la seule richesse de ce métier, c'est la reconnaissance des personnes que l'on sert. Et quand tu reçois ce genre de prix, effectivement, ça ne peut que te permettre d'être heureux pour le métier que tu fais, pour le plaisir que tu donnes et aussi pour, je veux dire, la motivation que tu donnes aux jeunes de pouvoir essayer de faire comme ce que vous avez pour nos prédécesseurs en fait. Raïl a sa situation de décennement, de prix d'excellence au palais de Résarciel en 2017, en le présent de l'arrivée lui-même. Donc ça fait la deuxième voie, ça fait la troisième voie. Parce qu'en 2017, nous avons été le meilleur transporteur de Côte d'Ivoire et en 2018, on a été le deuxième. Et aujourd'hui encore, le voile a encore été décoré. Vraiment, nous sommes très satisfaits. C'est toujours un plaisir de recevoir un nouveau prix. Surtout, quand on a déjà reçu d'autres prix, à un certain niveau, surtout au plan national. Parce qu'il faut le rappeler, je suis le meilleur journaliste télé 2022 à Ebony. Donc je pense que c'est dans la continuité du travail. Parce qu'après 2023-2024, je reçois encore un nouveau prix. Je pense qu'il faut continuer à travailler. Le prix inspire et ça montre qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Et que tu es un exemple. Et que tu as aussi un côté standard. Parce que j'ai vu Eric, on va laisser cette niveau, une nouvelle chaîne. Et on réussit à gagner des prix. Je pense qu'on a que l'avenir et c'est ce qu'il faut obtenir. Organisé par l'ONG Copad, le prix africain du développement vise à promouvoir une Afrique émergente, centrée sur un développement inclusif et durable. Humilité désactivée, c'est le nom du tout nouveau maillot supporter des éléphants dévoilé par la Fédération Ivoirienne de Football. Il a été officiellement présenté au cours d'une conférence de presse le lundi 27 mai 2024. Ce nouveau maillot, mis en vente au prix de 25 000 francs CFA, vise à répondre aux attentes des fans ivoiriens. Nous avons pensé, nous avons écouté, nous vous avons entendu et nous avons fait un maillot des supporters. Celui-là, c'est le maillot des supporters, c'est pour les supporters, c'est pour tous les ivoiriens. C'est un peu un maillot, je veux dire, c'est un maillot qui a été fait spécialement à la porte de tous les ivoiriens, de tous les supporters qui nous ont accompagnés à cette victoire. Nous sommes reconnaissants à toute la Côte d'Ivoire, à tous les supporters ivoiriens et pour ce faire, nous avons fait un maillot spécial pour les ivoiriens. Le premier vice-président de la FIF a souligné l'importance de cette démarche pour renforcer le lien entre l'équipe nationale et ses supporters. Il a également insisté sur le fait que le nouveau maillot est conçu pour refléter la fierté et l'esprit de la nation, tout en restant accessibles à un plus grand nombre de personnes. Nous avons tendu le micro aux ivoiriens pour avoir leurs avis. Je pense que c'est tôt, c'est tôt. Les temps sont durs, tout le monde sait que les temps sont durs. Moi, mes 25 000 francs pour payer un maillot, à la maison, il ne doit plus m'assadérer. Je ne peux pas. Donc je pense que la FIF peut diminuer encore, casser encore. Par rapport à l'ancien prix, en tout cas, qui nous empêchait de manquer notre gaba. Maintenant, je pense qu'avec le nouveau prix, on peut gagner la monnaie pour manger quelque chose. Le nouveau maillot de supporters de la Fédération Ivoirienne de Football sera mis en vente en quantité suffisante et en collection unique en couleur orange dès le mercredi 29 mai 2024. Et pour finir, il a parcouru à pied près de 15 700 kilomètres, traversant 117 pays. Marcelo Monti est un professeur de philosophie originaire du Brésil. Il s'est lancé à un défi hors du commun, faire le tour du monde à pied en 10 ans. C'est de voir ici les Ivoiriens, la Côte Ivoir, comme une partie de ma maison, ma famille qui me reçoit. C'est un tour du monde, ce n'est pas juste un jour. Vous avez bien dit, ça fait déjà presque trois ans de démarche. Et il y a encore sept ans de démarche. Sept ans de démarche. Et je peux vous dire que peut-être qu'on ne va pas entrer dans l'histoire des livres, des histoires. Mais dans mon histoire personnelle, vous êtes déjà entré. La Côte Ivoir, les Ivoiriens, votre gentillesse, votre esprit fraternel, ça m'a marqué déjà. Quand on essaie de rendre plus facile le chemin de quelqu'un, c'est quelque chose qui nous touche. Parti de Rabat au Maroc, il a traversé le continent africain, bravant désert, village et grande métropole. Il lui a fallu un an et deux mois pour atteindre Abidjan, sans jamais utiliser un moyen de transport motorisé. En Afrique, par exemple, par rapport au logement, c'est très facile. On frappe une porte, je dis, bonsoir, bonjour monsieur, moi je suis un Brésilien. J'ai fait un tour du monde à pied, j'ai marché déjà 30 km aujourd'hui, 35, je suis très fatigué. Je suis parti du kilomètre 44. J'ai juste besoin soit d'un endroit pour dormir, soit d'un endroit pour mettre la tente. Si vous pouvez me donner un saut aussi pour me laver, et si vous pouvez me partager un peu d'achèquiers, ça serait super. Marcelo Monti, par son périple exceptionnel, nous rappelle la puissance des rêves et des hommages personnels. Arrivé à Abidjan après une marche titanesque, il poursuit son chemin avec la même détermination. Son voyage, loin d'être achevé, continue d'écrire une histoire de courage, de mémoire et d'exploration. Le monde, vaste et divers, s'ouvre à chaque pas de ce voyageur, pas comme les autres. Voilà qui met fin à cette édition, merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada